Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes avec les trotteurs. Vous le savez, le vendredi j'enchaîne, quintet de dimanche et lundi, voire mardi si je les partant. Alors on va retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche, quand ils sont bons du niveau quintet, ça fait toujours plaisir de les revoir. C'est le prix mêlé d'humaine qui est à l'étude, on est sur un 2700 mètres grande piste, 16 partant. Quintet qui reste homogène, on lance tout de suite la sélection. Donc base gagnante, petit coup de poker, même si je pense qu'elle peut s'imposer sur sa classe. Le numéro 12 fait musique. Dernièrement, sur l'hippodrome d'Argentan, c'était magnifique côté corde, elle n'a pas eu le jour, donc elle a bien fini derrière Goutte-du-Houlbet et impressionniste des chevaux, je pense, supérieurs au départ de cette course-là. Donc ça lui a redonné encore du moral. C'est une jument qui a lutté avec Meilleur par le passé. Elle peut aller devant, mais avec faible son dans la course, je pense qu'on va attendre à mi-paquet et au kilomètre, faire parler la classe. Elle est déférée des quatre, Mathieu Mottier qui est en forme pour son retour à Vincennes. Si on voit la vraie femme musique, je pense qu'elle peut le faire. L'opposition viendra du numéro 10 et moi spéciale. Il a retrouvé une seconde jeunesse chez Yannick Henry. C'est une véritable voiture de course, parcours de vitesse, parcours de tenue et sait tout faire. Il s'est imposé en 11-2 sur un parcours de vitesse à Vincennes. Ça sent la course visée. Math Abrivar qui est à Sansoulki. C'est un cheval qui doit au moins finir dans les trois premiers de cette course-là. Premier Outsider, le 14 Flash Gordon. Deux courses de rentrée, donc ne sera peut-être pas à 100% de ses moyens, mais l'engagement semble visé. C'est un cheval qui va aimer le rythme de la course parce qu'il aime bien venir finir sur les hôtes. Au mois de juin, on le touche à 6 contre 1 gagnant dans un quintet parce que la course d'avant, on était venu en sous-marin, je l'avais repéré. Il battait ce jour-là Falco Berry. Falco Berry qui a encore fait une sacrée course néovent dans le quintet de jeudi. Flash Gordon doit au moins terminer dans le quintet de lundi. Deuxième Outsider, le numéro 8, Éolien de Chenu, qu'on a touché par le passé CDJ. Maintenant, ça date. Au mois de juin, il fait troisième sur ce parcours-là en 14-3. On voit des chevaux comme Fédor Ancheval, gagnante du quintet de jeudi. Douglas Dupont qui a répété tout l'été. Flash Gordon qui était aussi dans cette course-là, donc c'est pas mal. Le cheval a trois courses dans les jambes. Éric Raffin qui le connaît très très bien. Il n'est que dixième du prix Medusa, mais on voit Fakir Durand chez Gamed Litton, donc des chevaux supérieurs par rapport à la course de lundi. Et Éolien, il est très bon sur un sprint. Raffin va attendre sur 300-500 mètres. Il ramassera les chevaux fatigués. En cinquième position, le 5, Espoir du Noyer. C'est pas courant de voir Pierre Vercruisse sur un cheval de Jean-Luc Bijon. Il vient de finir deuxième, Doreka Devry, sur un parcours de vitesse. Et derrière, malheureux, sur un parcours de tenue le 10 novembre dans la course à Fanfare Runner qui courait bien ce jour-là. Espoir du Noyer, c'est un trotteur sympa. Pour les places, c'est un grand oui. En sixième position, le grand favori, je pense. Le numéro 15, Febson. Febson, c'est un cheval de train. Il a un sacré moteur. Il ne s'arrête jamais. Voilà, c'est un peu comme Get Love Lidelo. Mais l'autre, c'est autre monté. Febson, il faut qu'il soit dans un bon jour. Encore très coquin. Il peut s'enlever à tout moment. Il a fait une sacrée course sur l'hippodrome d'Anguin en faisant une faute. Et ensuite, il a gagné quand même d'autorité. Maintenant, je me répète, c'est un cheval qui ne répète pas parfois. Mais dans un bon jour, et si le cheval fait sa valeur, il faudra être dur pour le battre. En septième position, le numéro 7, Figo Lufraséen, retrouve Alexandre Abrivar et son deuxième ensemble à Anguin de la fameuse course de Febson. C'est un cheval qui ne répète pas. Il est délicat. Il faut qu'il soit souple. Il faut qu'il soit dans un bon jour. Il faut qu'il soit bien. Mais comme il risque d'y avoir du train, Alex qui a retrouvé une belle forme, c'est un cheval qui se garde sans problème en 8 chevaux. Et je termine avec un petit coup du fou, avec le numéro 11, Philou Lauvernier. C'était pas mal à Bordeaux, couru en sous-marin. Le cheval a bien fini. C'était fluide. Il faut se rappeler que c'est le quatrième du critère homme des 4 ans des F de Falcao de Lorma. Maintenant, ce n'est plus le cheval d'antan. Mais comme le tandem, l'ami, le blanc marche bien. Le blanc qui est en forme, l'ami qui est en forme. Allez, pour être cinquième en se faufilant sur les autres, pourquoi pas. Il en est capable. Je pense qu'il a encore de beaux restes. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite une excellente semaine et de bon jeu à tous.